On a vu dans la dernière vidéo les différentes propriétés importantes de la lumière. À partir d'aujourd'hui, on va regarder un aspect un petit peu plus quantifiable, un petit peu plus concret. On va essayer de prédire qu'est-ce qui va arriver à la lumière dans différents contextes. Et pour ça, on va passer à travers différents appareils optiques et voir comment ces appareils optiques-là interagissent avec la lumière et quels sont les résultats qu'on va obtenir avec ceux-ci. On va en voir deux très simples aujourd'hui. On va voir l'utilisation d'un sténopée qui va être le premier appareil qui nous permet de créer une image. Et on va s'intéresser à la production d'ombres. Donc, on va parler d'ombres et de pénombre. Avant de commencer à faire des tracés de rayons, d'aller chercher des grandeurs d'images, des grandes heures d'ombre et tout, on va se donner un petit peu de langage pour parler de lumière. Notre outil de base dans toutes les démarches qu'on va faire à partir de maintenant, ça va être le rayon. Un rayon de lumière, c'est une abstraction mathématique. Un rayon, ça n'a pas de dimension. C'est simplement la plus petite unité de lumière qu'on pourrait faire passer. Imaginez un faisceau de lumière qui serait infiniment fin. Donc, cet objet-là, un petit peu comme les lignes en mathématiques, on va parler de rayon. Lorsqu'on fait des résolutions de problèmes en optique. Si on regroupe une série de rayons ensemble, donc une série de rayons qui sont infiniment petits, si on se retrouve à faire quelque chose qui va avoir une dimension physique, une certaine épaisseur, on va plutôt parler de faisceau de lumière. Donc, notre faisceau va être constitué d'une infinité de petits rayons qui vont tous dans la même direction. Et normalement, lorsqu'on parle de faisceau, on parle de toute une série de rayons qui s'en vont vraiment dans la même direction parallèlement. Si on est dans une situation un petit peu plus réelle et qu'on a des rayons qui divergent un petit peu, on va parler plutôt de pinceaux de lumière. Un terme un petit peu moins utilisé parce que dans la très très vaste majorité des cas, on va vouloir avoir le plus possible un faisceau constitué de rayons parallèles ou encore mieux, on voudrait avoir une approximation de rayons. très souvent, on va vouloir s'intéresser vraiment à une seule, à quelque chose du plus petit possible. Pour créer une image, on va donc avoir besoin d'un très grand nombre de rayons. Des rayons qui s'en vont un petit peu partout et qui vont constituer ce que nous, on va observer. Bonjour, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder ensemble une application des tracés de rayons. Donc on va commencer à faire nos premiers tracés et pour exemple à utiliser, on va parler principalement de l'exemple du sténopée. Donc le sténopée ou la caméra obscura, qui est le terme qui est souvent utilisé pour le décrire, c'est un appareil très simple qui est en fait, tout simplement, on va avoir une pièce sombre et quelque part à travers l'écran qui sépare notre pièce de l'extérieur, on va faire un petit trou. Une toute petite fente ici. Ici, j'ai grandement grossi la situation. En fait, on voudrait idéalement avoir un point qui serait le plus petit possible. Je viendrais me faire un tout petit trou. Et en ayant une petite fente comme ça et un mur situé ou un écran situé beaucoup plus loin, on va être en mesure de créer une image qui va venir se former sur mon écran. Voici comment ça fonctionne. Imaginons qu'on a un objet à partir duquel proviennent des rayons. Donc on a soit une source ou encore un objet qui est fortement éclairé. Donc regardons, faisons un arbre, tiens. Mon arbre apparaît comme ça parce que quelque part, j'ai de la lumière qui arrive sur mon arbre et je vais avoir de la lumière qui va être réfléchie. Je vais avoir la lumière verte, par exemple, qui va partir d'ici et qui va s'en aller dans toutes les directions. Et de tous les points, si je regarde un point quelconque qui est éclairé, ce point-là va toujours envoyer de la lumière dans toutes les directions. Même chose pour n'importe quel point sur mon tronc. Si je regardais le point situé ici, et bien la lumière part dans toutes les directions. En faisant une petite fente comme ça ici et en gardant le reste de ma boîte complètement fermée. Donc imaginons ici que c'est quelque chose qui continue. Et à l'intérieur, j'ai aucune source lumineuse. Bien, les rayons qui proviennent de différents endroits sur mon objet n'auront pas d'autre choix. ils vont se rendre à plein d'endroits sur ma boîte mais il y a seulement un seul des rayons provenant d'un point donné qui va réussir à passer à travers mon ouverture. Ce point-ci se retrouverait ici. Et ce point-ci, le point par exemple qu'on regardait ici, qui faisait partie de mon arbre, je n'aurai pas le choix de passer et de se rendre ici. Donc ici, j'ai une particularité qui est tous mes rayons sauf un vont être bloqués. Et à l'inverse, si je regarde du point de vue de mon écran, si je regarde un point donné, ce point-là va pouvoir observer uniquement un point provenant de mon image. Donc, si je regarde par exemple le point qui est situé là, ce point-là va voir uniquement ce qui provient d'ici parce que mon ouverture est tout petite. Donc, en faisant ça, il se trouve que chacun des points de mon objet va se retrouver à une position donnée sur mon écran. Et ce que je vais observer, ça va être une image ici qui va être inversée. Donc, si je prends le point le plus en bas de mon objet, je peux regarder à quel endroit est-ce que la lumière provenant de ce point-là se retrouve. Cette lumière-là va venir à cet endroit-ci. Le point le plus en haut va venir former son image ici. Donc, ici, chacun des points de mon objet va me servir de point source et chacun de ces points-là va créer un point image sur mon écran. Et donc, je vais avoir la formation d'une image sur mon écran à cet endroit-ci qui ressemblerait à... Là, j'aurais la même chose inversée. Donc, à l'intérieur de ma boîte, je vais observer la formation comme ça de mon image à l'envers lorsque j'ai mon snap. Donc, ça ici, ce phénomène-là, c'est l'ancêtre des appareils photo comme on les connaît aujourd'hui. Donc, c'est comme une version ancestrale de l'appareil photo dans les vieux, vieux, vieux appareils. Ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait tout simplement un film à cet endroit-ci et on exposait comme ça le film à la lumière qui provenait de l'extérieur et c'était une façon de créer notre photo. Un de nos problèmes, ça va être que si jamais on a une ouverture ici qui est grande, donc si notre ouverture n'est pas très 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 petite, on va observer que notre image est légèrement floue. À l'inverse, si notre ouverture est trop petite, on ne laissera pas entrer suffisamment de lumière à l'intérieur et la conséquence, c'est qu'on va avoir une image qui va être très très peu lumineuse. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'utilise pas à ce jour une caméra obscura, mais qu'on a bel et bien des appareils photo qui sont plus complexes. Ici, si on met plein de détails, ça devient rapidement difficile à voir. On va voir maintenant si on peut simplifier un petit peu notre problème. Donc, plutôt que d'utiliser un dessin complexe comme celui-ci, souvent ce qu'on va utiliser dans le cadre du cours, ça va être simplement une flèche verticale. Et on va se tracer ça par rapport à un axe optique. Donc, on va se donner une ligne horizontale qui va nous servir, si on veut, de tracer de référence. Donc, nos objets vont s'aligner par rapport à ce trait-là. Et on va regarder qu'est-ce qui arrive si jamais j'ai un écran positionnant un endroit donné ici. Donc, imaginons qu'ici j'ai mon écran et mon ouverture serait à cet endroit-ci. Et je sais que mon écran, par exemple, est situé à cet endroit-ci. Donnons-nous un exemple concret. Tiens. Disons-nous, j'ai un objet qui est situé à... une distance de... quelque chose de raisonnable, un 5 mètres. Mon objet est à 5 mètres. Et il y a une hauteur de... 20 cm, tiens. Et je veux savoir quelle sera la grandeur de mon image qui va être formée à la fin. On a déjà vu que je vais avoir une image qui va se former, qui devrait être inversée. Je devrais avoir la même chose, mais inversée qui va arriver ici. Si je veux trouver la dimension de mon image, je vais avoir besoin, entre autres, de savoir la grandeur de mon objet, sa distance et... si vous voulez, la profondeur de la boîte, ici. Dans notre cas, disons que c'est une boîte qui fait... 0,5 mètres, tiens. Donc, 50 cm. C'est quand même une bonne boîte. Ce que je pouvais vouloir faire, et ça, ça va être quelque chose qui va être récurrent tout au cours de la session, ça va être mes tracés de rayons. Donc, je vais regarder qu'est-ce qui arrive aux rayons qui proviennent de mon objet. Le rayon... Les rayons qui vont m'intéresser, ça va être ceux qui sont aux deux extrémités de mon objet. Et en plaçant mon problème de cette façon-ci, je viens beaucoup le simplifier. Parce que je prends mon objet, je sais que le point au plus bas va être... va simplement traverser ici, continuer en ligne droite et aboutir ici. Il y a un de mes tracés qui est très, très simple. Lorsque je fais mes tracés de rayons, ça va être très important. Mes tracés sont en ligne... font des lignes droites. Et, deuxième partie très importante, je vais toujours indiquer le sens de propagation. Parce que mes rayons, on a vu, se propagent toujours dans une certaine direction. Donc, ça va être important de l'identifier sur nos schémas, surtout parce qu'à mesure que la session va avancer, on va avoir des schémas un petit peu plus compliqués. Le deuxième rayon qui va m'intéresser, ça va être celui de l'extrémité de ma flèche ici. Et ce rayon-là va passer à travers la fente ici. Il va continuer jusqu'à mon écran ici. Donc, j'ai de cette façon-là les rayons... le rayon qui part de mon objet et qui se rend sur l'image. Ici, c'est comme ça qu'on va appeler ce qui se forme sur mon écran. On va nommer ça l'image. Mon rayon provenant de mon objet, c'est rendu sur mon image ici, celui de la pointe. Et l'image du bas de ma flèche vient se former à cet endroit-ci. Pour avoir une image définie, il faut que tous les rayons provenant d'un point de ma source se retrouvent au même endroit sur mon image. Donc, voyons voir maintenant si on est en mesure de déterminer les grandeurs. L'outil qui va nous servir beaucoup lorsqu'on va regarder les sténopées, les triangles semblables. L'idée est la suivante. Ici, j'ai deux traits droits qui se croisent. La conséquence mathématique de ça, c'est que l'angle ici doit être le même que l'angle qui est ici. Et si j'ai deux angles identiques, et je sais également que dans les deux cas, j'ai un triangle qui est rectangle ici. Donc, deux de mes trois angles sont les mêmes. Donc, les trois angles sont les mêmes. On a toujours la somme des angles intérieurs d'un triangle qui doit être 180. Il se trouve ici que j'ai deux triangles qui ont la même forme. Ils n'ont pas les mêmes dimensions, mais ils ont la même forme. C'est ce qu'on va appeler des triangles semblables. Et on a plusieurs propriétés des triangles semblables que vous avez normalement déjà couverts dans vos cours de mathématiques. Mais une des propriétés qui est super intéressante, c'est que si je prends le même côté d'un triangle, donc c'est juste de regarder, appelons nos côtés A, B, C disons. Si j'ai mon A, mon B, mon C, je pourrais appeler ça grand A, grand B, grand C pour ce triangle-ci. Et pour ce triangle-ci, je vais les appeler A'B'C'. Donc, le côté long, ma cathète longue, on va l'appeler A'. Ma cathète courte, on va l'appeler B', parce que c'est le côté correspondant à celui-ci. Et mon hypoténuse, je vais l'appeler C'. Et comme ma figure ici, c'est simplement, cette figure-ci va simplement correspondre à cette figure-ci, mais qui a été rétrécie, on va pouvoir faire plein de ratios. Donc, entre autres, dire B' sur B doit être la même chose que A' sur A, doit être la même chose que C' sur C. Aussi, la conséquence, c'est que tous mes angles sont les mêmes. Il y a différentes façons d'utiliser les triangles semblables. Vous êtes peut-être familier avec une technique différente avec d'autres équations, mais le principe ici reste toujours le même. On va aller se faire des règles de 3 comme ça dans nos calculs pour réussir à résoudre. Et ici, il se trouve qu'on va pouvoir en faire une assez facile. Ce qu'on cherche à déterminer, on se disait, c'était la grandeur de mon image, donc la longueur B'. Ici, je vais appeler ça, dans le cadre de mon problème, la hauteur de l'image. Et pour mon problème de sténopée, je vais dire que la hauteur de mon image divisé par la hauteur de mon objet va être égale à... Appelons ça... Ici, on pourrait le nommer de différentes façons. Je vais appeler ça la distance de mon objet et la distance de mon image pour cette fois-ci. Et je vais avoir la distance de mon image divisé par la distance de mon objet. Donc, B' sur B est égale à A' sur A. Et ici, je vais simplement remplacer les valeurs que je connais après avoir isolé. Ce que je cherche, c'est la hauteur de mon image. La hauteur de l'image va être égale à... DI sur DO fois HO. Et je peux mettre les chiffres là-dedans. À ce moment-là, la hauteur de mon image serait égale à... Là, il faut que je mette les bons chiffres. 0.5 m sur 5 m. x... 20 cm. On fait attention à nos unités. On va mettre ça en mètre, juste pour être prudent. 0.2 m. Et je trouve une hauteur de l'image. 0.5 divisé par 5 x 0.2. Et je trouve que la hauteur de mon image va être de 0.02 m. Ou encore... 2 cm. Donc, j'avais une hauteur... J'ai une distance plus courte. Il est logique que j'ai une hauteur plus courte pour avoir la même... La même forme de triangle qui se forme ici. Évidemment, mon dessin est clairement pas à l'échelle ici. Je devrais avoir une distance qui est beaucoup plus courte. Mais ce qui nous intéresse, c'est les propriétés. Je sais que les deux angles ici vont nécessairement être égaux. Donc, toutes les propriétés mathématiques de ma figure sont respectées. Donc, ici, j'ai fait le problème dans la situation idéale où j'ai un sténopée dont le trou ici est très, très, très petit. Voyons voir un petit peu maintenant pourquoi est-ce que je dis que notre... Si notre sténopée est plus grand... Si la fente est plus grande, on va avoir une image plus floue. Si je reprends le même exemple... Disons que j'ai ma flèche ici... Mais que cette fois-ci, je me trace un sténopée avec une ouverture plus grande. Donc, voyons voir ce qui arrive à nos rayons si on trace notre figure à partir de ça ici. On va se mettre nos traits un petit peu moins foncés. Je m'intéresse aux rayons qui partent de la pointe de ma flèche encore. Je sais évidemment que les rayons qui arrivent ici vont subir quelque chose de semblable, mais on va regarder un seul pointe. Si je regarde les rayons qui partent de la pointe de ma flèche ici, ils peuvent prendre différents parcours. Donc, ils pourraient prendre le parcours qui arrive d'ici à ici. Ou encore, ils pourraient prendre le parcours qui part d'ici, qui passe par l'ouverture et qui s'en vient ici. Là, évidemment, j'ai fait une très grande ouverture. Ça va être un exemple où mon image va être très, très, très floue. Mais ça nous donne une bonne représentation de ce qui se passe. Ce qui veut dire que ce qui était ici, un seul point, a tout à coup été réparti dans toute la zone qui est ici. Donc, ma pointe de flèche a comme été écrasée, été flouée ici. Et la conséquence, ce n'est pas seulement que ce point ici va être étiré comme ça, mais que tous les points vont être étirés. Donc, si je m'intéresse à la place, un point légèrement en dessous, que je regarde ce qui se passe avec le point qui est situé ici, il va avoir un effet semblable. Ce point ici va pouvoir éclairer à la fois, il va avoir un rayon qui va passer et qui va se rendre ici. Et il va avoir un rayon qui va partir d'ici et qui va se rendre ici. Et on observe quoi? On observe qu'on va avoir même une zone où ça va se superposer. Je vais avoir à la fois ma pointe qui va envoyer des rayons ici et une partie du milieu de ma flèche ici. Ce serait la même chose pour n'importe quel type d'image, mais la conséquence de ça, c'est que je n'arrive plus à distinguer les détails sur mon image. Si j'avais une fente relativement fine, je vais avoir quand même cet effet-là, mais l'effet va être limité. Mais je vais quand même perdre les détails. Et à mesure que ma fente devient de plus en plus grande, évidemment, je perds de plus en plus de détails et je suis plus en mesure de distinguer même qui a une image à cet endroit-là. Si vous voulez être en mesure de voir ce que donne l'image d'un sténopée, je vous invite à aller regarder la page ici du planétarium qui vous montre comment fabriquer votre propre sténopée. La clé pour réussir à avoir une bonne image ici, comme vous l'aurez peut-être deviné, c'est qu'on veut avoir le maximum de rayons lumineux qui arrivent dans un espace le plus sombre possible. Donc typiquement, on ne sera pas en mesure nécessairement de réussir à avoir une image pour un objet qui est sombre ou des images d'objets à l'intérieur. Mais vous devriez être en mesure assez facilement de créer une image d'un objet très 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 lumineux. Donc souvent, on vous recommande de l'essayer avec le soleil. C'est une bonne façon, en fait, une caméra obscura comme ça ou un sténopée, d'observer le soleil sans risquer de s'abîmer les yeux. Donc vous pouvez le fabriquer avec une boîte. Il y a différents exemples en ligne. Je vous mettrai également une vidéo qui vous montre comment le fabriquer avec une boîte de céréales. Mais le principe derrière reste toujours le même. Vous prenez une boîte, vous faites une légère ouverture, vous faites comme deux carrés. Un carré qui va vous servir d'espace ou d'ouverture par laquelle vous allez être en mesure de voir l'image. Et une autre dans laquelle vous allez fixer un petit bout de papier d'aluminium dans lequel vous allez faire un petit trou à l'aide d'une tête des plingues ou à l'aide d'un petit clou. Le résultat, vous devriez être en mesure d'observer à l'intérieur la forme du soleil. Et si vous voyez, par exemple, des nuages passer devant, vous devriez être en mesure de vraiment bien voir les contours de tout ça qui se forment à l'intérieur. Super bonne activité, particulièrement si vous avez des jeunes à la maison. Ça vous permet de voir par vous-même le genre d'effet dont on est en train de parler. Et c'est particulièrement intéressant pour eux. Il y a un petit peu de bricolage à faire dans le processus.